Je veux simplement commencer un nouveau travail et j'ai fait tout ce que je devais faire pour ça, Duc. Mais d'après ce que je vois, je vais devoir continuer à me débrouiller toute seule dans la vie, hein ? Tu ne m'as jamais aidée de toute manière. À quoi ça sert de t'avoir rencontrée si tu es le pire grand-père du monde, hein ? Tu es le pire grand-père qui existe sur cette fichue planète, Duc ! De quel secret est-ce que tu veux me parler exactement ? Au sujet de Dialga, la grand-mère d'Alberto. Tu sais si elle a été mariée à un homme avant M. Albuquerque à un certain Klaus Wagner ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Vous n'avez toujours pas compris de quoi Dionysio est vraiment capable ? Si je le comprends, Guilomar, je comprends que Dionysio Albuquerque est patron d'un empire à Villa de los Vientos, grand-homme d'affaires et également grand-père Gato. Il n'a pas dénoncé que ma famille, non, mais plus de cent autres familles juives et gitanes. Et toi, tu vas continuer à protéger ce sale monstre ? Je n'ai jamais protégé Dionysio. Tu le protèges en gardant le silence comme tu le fais ici. Tu ne t'en aperçois donc pas, Guilomar ? Il va tomber. Il va tomber très bientôt. Écoute bien le conseil que je vais te donner. Tu dois sortir de ce monde absurde. Il faut que tu choisisses un camp maintenant. Oui, tu as raison. Oui, c'est pourtant vrai. Dans ce cas, est-ce que tu as connu ou entendu quelqu'un dire qu'avant, son mariage avec Dionysio, Yelga avait eu un premier mari du nom de Klaus Wagner ? Non. Yelga n'a jamais été mariée à un quelconque Klaus Wagner, ça non ? Elle n'a été mariée qu'avec Dionysio Albuquerque. Ils se sont connus en Hollande pendant la guerre mondiale. Ils se sont mariés là-bas. Ensuite, ils sont venus au Brésil. C'est bien ce que je pensais. C'est évident que cette ordure nous mentait. Tu peux sûrement trouver des documents ici, si tu désires en savoir plus. Non, j'ai déjà trouvé un dossier rempli de plusieurs documents, mais d'après ce que tu me dis, je vais devoir trouver un document avec la photo de ce fameux Klaus Wagner. Si ce n'est pas l'ex-mari de Yelga, qui cela peut-il être ? Tu vas le découvrir. Tôt ou tard, j'en suis certaine. Notre momie en chaise roulante possède cette manie de tout archiver, de tout classer. Il garde avec le plus grand soin tout ce qui le concerne ici. un vrai narcissique. Et cette maison, un vrai musée archéologique. Si tu continues de chercher, tu trouveras certainement les preuves qu'il te manque. Tu ne m'as pas encore dit la moitié de ce que tu sais, n'est-ce pas, Guillemar ? Mais un jour, tu vas me le dire. Je mérite de savoir. Oui, tu mérites. Mais comprends que je ne peux pas courir le risque de trop hantir, Esther. Tout ce que je sais vient de ce que ma mari a découvert. Ça lui a coûté la vie. Regarde ça. Oh, c'est la classe. Tu réalises l'impact de ton travail dans cette ville, Lino ? Non, à vrai dire, je suis un peu étonné, Carole. C'est tout à fait normal, Lino. Parce que tout est nouveau. Lino. J'adore le style que tu as, tu sais. Ta manière d'être et ta manière de t'habiller. Et jamais je n'essaierai de te changer. Mais ? Mais ça ne t'empêche pas d'accepter... Ça ne t'empêche pas d'accepter la place que tu commences à occuper désormais dans le monde de la mode. Et ça signifie, tu vois, qu'il faut te présenter à ce nouveau monde en utilisant les codes mis en place par lui. Tu vois ? Je te comprends et je suis d'accord. Je te fais confiance, Carole. Tu peux faire de moi ce que tu voudras. Je te dis, tu sais. Mouah ! Mouah ! Mouah ! Les victimes méritent Tout notre soutien et notre aide pour surmonter les traumatismes éprouvés C'est très important que tous les deux vous parliez à vos enfants Et conjointement, aussi à l'école, à la communauté et même aux autorités locales Ils doivent se sentir protégés et préservés Mais vous savez Simone, quand un enfant s'est effondré Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, ça ne l'aidera ni ne le raisonnera Au contraire monsieur Da Silva, ça les aidera beaucoup, vous pouvez me croire Peut-être pas immédiatement, mais ça les aidera Il est très important que vous fassiez savoir rapidement à vos enfants Qu'ils sont en sécurité constante Et qu'il y a des gens pour les soutenir J'ai la certitude Que tous les deux, avec l'aide de tous les professeurs et des amis aussi Pour réussir à faire retrouver à Marézé et Lippé ce sentiment de sûreté Ils nous aident déjà tous Simone Mais de quelle façon nous pouvons aider nos enfants ? D'abord, il faut que vous parliez un peu plus avec eux C'est vrai, on ne peut pas rester comme ça sans mal Oh mon dieu Duc, Duc, est-ce que tout va bien ? Non, non, tout va mal Allez, monte, monte Mon dieu, pourquoi est-ce qu'elle pleure à chaudes larmes, son Altesse ? Ah, Guilomar C'est une histoire Longue et compliquée, Guilomar Dans ce cas, fais-moi un résumé des meilleurs moments Bon, voilà, j'ai eu une fille Elle n'a pas accepté mon style de vie Elle m'a rejeté de sa vie Elle a eu une fille, ma petite fille Et ensuite Ma fille et son jeune mari Sont morts dans un accident de voiture Ma petite fille a été élevée dans un orphelinat Je ne l'ai plus jamais revue Ma petite fille C'est un Marélyna Ça ressemble à une tragédie grecque Et maintenant, on est fâchés Je pensais qu'elle ne savait pas que j'étais Le grand-père qu'elle cherchait depuis tout ce temps Mais en fait, elle le sait Il faut que je retrouve ma petite fille tout de suite Nous allons la retrouver Nous allons parcourir cette ville en entier Jusqu'à ce que l'on retrouve la mini Duchesse S'il te plaît Calme-toi, Duc Me calmer comment ? Écoute, ses affaires sont toujours à l'intérieur Elle ne va pas partir sans prendre ce qui est à elle Quel a été le motif de la dispute, Duc ? Elle voulait que je lui offre un buggy rien qu'à elle Je lui ai promis que je lui donnerais Si elle améliorait ses notes à l'école Et elle a fini par revenir avec un excellent bulletin scolaire Et un permis de conduire Et toi, tu n'as pas fait ce que tu lui as promis, j'imagine Mais j'ai voulu jouer au grand-père strict Je lui ai dit que je ne lui donnerais de buggy Que dans un an, voilà ce que j'ai dit Et ensuite, elle m'a dit que Qu'elle ne voulait plus revoir grand-père aussi duf que moi Bon, Duc Quoi, Cliova ? Viens avec moi Oui Va, Duc, va avec elle Tu ne vas pas perdre ta petite fille Tu viens Est-ce que tu crois qu'elle s'est enfuie ? Je ne sais pas, papa Venant d'Amaralina, on peut s'attendre à tout J'ai eu un entretien avec Arruda, comme vous me l'avez demandé Tu en penses quoi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Sincèrement, je trouve que c'est un type très bizarre Ses vêtements déjà, ses tatouages Et une attitude agressive Pour certains types de services précis, Elios Nous avons besoin de ce genre-là Des têtes pas aimables et de préférence plutôt agressifs En tout cas, tout a été mis en place Et dès que l'occasion se présentera, j'appellerai Arruda Il entrera en action Oui, oui, mais ne tardez pas trop Parce que ce juif-là, ce hollandais Il est en train de s'organiser Et il reçoit de l'aide d'autres personnes Notamment de ses lieutenants de la base aérienne Oui, ça ne dépendra que de ce que je viens de vous dire à l'instant Que l'opportunité se présente En ce qui concerne la discrétion de l'opération C'est exactement de ça dont j'aimerais vous parler Voilà, Alberto est extrêmement curieux Il cherche à savoir le sujet de notre conversation Il fait pression sur moi Et veut savoir à tout prix ce que nous trafiquions Oui, c'est le mot qu'il a utilisé Si ça ne tient qu'à ça, tu n'as pas à avoir peur Tu n'as qu'à le baratiner Et dis-lui que je te donne du travail Monsieur Albuquerque Je travaille quotidiennement avec Alberto Je sais exactement comment il se sent quand il est contrarié Quand il se sent trahi ou quand il est mis de côté Je me dis qu'il vaudrait peut-être mieux L'impliquer au moins en partie pour essayer de le calmer un peu Bon, Elios, écoute-moi Tu sais à quoi ressemble sa colère Quand il s'agit de sa petite Esther d'amour Ou quand il s'agit de concourir contre son meilleur ami d'enfance Oui, Cassiano Eh bien voilà Mis à part ces deux aspects-là Je ne vois pas en mon petit-fils La moindre compétence nécessaire pour faire du mal aux autres Si j'avais un peu confiance dans les capacités d'Alberto Pour ce type de mission Je lui ferais tout faire et je n'aurais pas besoin de toi Ouvre bien grand les yeux, Elios Pourquoi crois-tu que j'ai confiance en toi ? Pour toutes ces années de loyauté ? En plus de ta loyauté, j'ai réussi à avoir en toi, Elios Une... qualité, une... oui, une habileté unique Comme j'en ai perçu si peu souvent dans les jeunes pousses comme toi J'ai vu le feu Une force remarquable que seuls les grands leaders peuvent avoir Tu es particulièrement sérieux dans ton ambition de conquête Et tu sépares vraiment bien tout ce qui est d'ordre personnel de tout ce qui est d'ordre plutôt professionnel Tu ne laisseras jamais tes émotions dominer tes agissements Quand il s'agit de s'élever dans les hautes sphères C'est pour ça que j'admire aussi la manière avec laquelle tu gères tes rapports affectifs Eux là-bas et toi ici Mais mon petit-fils Alberto, il mélange tout le temps tout ça Je crois qu'il n'a pas résolu Quelques petits problèmes affectifs de son enfance, tu sais Merci beaucoup pour ces éloges et pour la confiance, monsieur Albuquerque Est-ce que tu as compris pourquoi je te fais confiance dans cette mission Et pas à Alberto ? Parce qu'il s'agit d'une mission professionnelle Que je considère particulièrement stratégique, hein ? Bien sûr, tout est clair, oui Bon, il ne me reste plus qu'à espérer que tu continues longtemps d'être ce professionnel aussi brillant, exceptionnel que tu as toujours été, Elios Et dans un futur extrêmement proche, tu pourras enfin être en charge de la vice-présidence du groupe Albuquerque Ah, je suis contente de t'avoir pris en photo devant le Christ Rédempteur pour ta grand-mère Très beau, très beau Les autres sont pas mal non plus J'aurais jamais vécu autant de choses dans une journée de ma vie Tu es tellement heureux que ça te rend encore plus beau, tu sais On dit que les gens sont radieux quand ils sont amoureux Ah oui ? Merci mille fois, Carole Tu me remercies pour quoi ? Pour la joie intense que je ressens en ce moment Je te la dois Je t'aime, Carole J'en peux plus tellement je t'aime Je t'aime aussi Je t'aime, Lino Trinda Dos Santos Tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie Mon petit couturier Alors ça, je savais que c'était l'assassin Je le sais depuis le début du film Tu n'en étais pas sûre, tu me suspectais, Donato Moi aussi je le savais, mais ensuite j'ai suspecté le voisin Bon maintenant, à la salle de bain Lavez-vous les dents et au lit parce que demain il y a école D'accord ? Maman, je ne vais pas tourner à l'école demain Chérie, assieds-toi avec maman, viens là Chérie Papa et maman t'ont déjà dit que tout était résolu C'est vrai Nous sommes d'abord allés à ton école Nous avons discuté avec les professeurs Avec la directrice Et avec tous tes petits amis Et le fameux Matteo a été renvoyé, mon chéri Tu n'as plus raison de t'inquiéter, d'accord ? Tout le monde continue de me regarder Parler dans mon dos Ah, Lippé Rappelle-toi d'une chose Ni toi, ni ta sœur Marizé n'avaient fait quelque chose de mal Tous les deux, vous êtes les victimes d'un sale groupe de... D'enfants qui se prenaient pour des fiers à bras Et qui ne voulaient que vous faire du mal, chérie La majorité de tes camarades, ils vous aiment tous les deux Et ils t'admirent aussi Ils veulent continuer à être tes amis Tu n'as pas à avoir honte de quoi que ce soit, Lippé Oui, il a raison, mon chéri Si quelqu'un doit se sentir honteux ici C'est sûrement ce petit Matteo et ses compagnons d'armes Ce sont eux qui ont fait quelque chose de mal Ils ont été renvoyés de l'école, d'ailleurs C'est eux qui doivent avoir honte, mon chéri Et pas vous, mes amours J'ai dit la même chose Nous devons retourner à l'école La vie continue Et je serai toujours avec lui, là-bas C'est bien parlé, chérie Je te le jure, Lippé, qu'il ne se passera plus jamais rien Même certains D'ailleurs, même si quelque chose, une mésaventure devait arriver Il faut que tu en parles très vite avec tes professeurs, avec papa et maman C'est d'accord ? D'accord, demain je vais à l'école Ouais ! Voilà, chérie C'est très bien, mon chéri, c'est bien parlé Ellie, tu ne dois jamais oublier que nous formons une belle famille bien soudée, fiston Oui, unis Comme il le disait d'ailleurs dans un film Bon, un pour tous Voilà, et que ce sera Oh, ma chérie, ton grand-père est devenu fou à force de te chercher Vous pensiez que je ne le savais pas ? J'ai entendu votre conversation, madame Suarez Ça t'a fait plaisir de le savoir ? Je crois que j'ai toujours su que c'était lui C'est pour ça que j'ai essayé de devenir Amaralina la toute gentille Celle qui rapporte de bonnes notes, qui fait tout bien comme il faut Je le faisais pour lui faire plaisir, parce que de cette manière, je me sentais considérée Est-ce que vous comprenez ? Oui, c'est exactement ce qu'il voulait Amaralina Prendre soin de toi Tout ça, malheureusement, c'est du vent, madame Suarez Je ne suis pas cette jeune fille bien sous tout rapport Et Duc ne sait pas être grand-père C'est pour ça que je vais changer et retrouver ma vie normale Qui est la vie que j'ai toujours eue Je vais continuer à parcourir le monde Je vais continuer à bidouiller mes trucs Qu'est-ce que tu racontes, ma petite chérie ? Madame Suarez, je voulais vous remercier De tout ce que vous avez fait pour moi Vous êtes presque une mère pour moi Et je sais que je n'en trouverai pas d'autres comme vous Mais je dois m'en aller Je dois partir, madame Suarez Sous-titrage ST' 501 Répondez, Duc Vous avez été redirigé vers une boîte vocale Veuillez enregistrer votre message après le pic Sous-titrage ST' 501 Monsieur Suarez Ah ? Où est tout le monde ? Madame Suarez Monsieur Suarez Thaïs Thaïs Samouka et Cassiano Merci pour tout Je vous aime très fort On se reverra un jour Sous-titrage ST' 501 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 Amen Ah pardon, à ma petite-fille Amaralina Oui Mais aussi je veux remercier mon compagnon de route mon meilleur ami Cassiano Et toute votre merveilleuse famille Monsieur Suarez pour son hospitalité pour vous avoir reçu autant moins qu'Amaralina Et vous aussi Olivia Pour m'avoir appris à être grand-père Santé Santé, mon Pate Santé Camaralina, tu réalises que tu n'as que de bonnes notes à l'école, ainsi qu'un permis de conduire et un buggy ! Oui ! Oh, piscons ! Papa ! Eh, mon champion ! Je dépose la mouka et je repars, tout va bien ? Non, tu ne peux pas partir, il faut que tu saches la nouvelle. Voilà, Duc est le grand-père qu'Amaralina a cherché toute sa vie. Pourquoi tu ne me l'as pas demandé avant ? J'étais sûre que Duc était ton grand-père. Comment tu le savais, Moussi ? Tu étais un poids ? Il suffit de vous regarder tous les deux. Dans quelques années, vous serez tous les deux morts. Félicitations, Amaralina, félicitations. Merci beaucoup. Très heureuse pour vous deux. Merci beaucoup. Merci. Est-ce que tu veux un verre, Esther ? Viens, viens, viens prendre un verre. Bon, c'est d'accord. C'est la tarte, Esther, elle est délicieuse, tu vas voir. Amaralina, tu as déjà appelé du grand-père, toi ? Alors, je veux te dire une petite chose. Je suis immensément heureux d'avoir retrouvé ma petite fille, mais je veux vous demander un service. Thaïs, ne m'appelez pas grand-père, tout au moins dans la rue, OK ? Demandez et accordez. Ah, Thaïs ! Oh, maintenant que j'ai un buggy et mon permis de conduire depuis hier, je peux commencer ma carrière de guide touristique à Schneider, buggy ? Amaralina, pour moi, c'est d'accord. Bonsoir ! On a appris la nouvelle, alors on est venu d'embrasser. Une accolade pour le plus beau grand-père de Villa de Los Vientos. Félicitations, mon cher duc. Merci beaucoup. Monsieur Suarez, Madame Suarez, ce sont les jeunes filles qui dansent à Fleur de Carré. Enchantée. Oui, mademoiselle, vous voulez boire un verre ? Oui, j'en veux bien. Oui, mademoiselle, mademoiselle, mademoiselle. Qu'est-ce que tu es élégant, duc. Merci beaucoup. Vous voyez ça, monsieur Suarez ? Je vois, vous allez apprendre ce que c'est que d'être grand-père. C'est être père deux fois. Ce n'est pas une blague, non ? Oui, oui, je sais. Non, c'est un avenir. Et duc et Kiyomar, ça avance s'il se passe quelque chose ? Ah, non, non. Kiyomar s'obstine à faire la difficile, je te le sais. Et pourtant, c'est exactement le type qu'il lui faut, hein ? Ah, et lui aussi avec elle, il faut s'occuper de ça, les filles. Oui, parce que si on ne prend pas les choses en main, la tigre, elle ne va pas s'en charger. Regardez Thérésa, elle est pratiquement déjà sur lui. Regardez-là, celle-là, il va falloir que Kiyomar se décide, hein. Oh, Dieu du ciel, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai une idée. Ah bon ? Une idée pour mettre ensemble grand-père Duc et grand-mère Kiyomar. Je t'ai beaucoup aidé pour la leçon d'Espagnol. La rédaction n'aura de valeur que si tu l'as fait tout seul, chéri. Oh non ! Dis, fiston, le travail ? Oui. Mais avant d'aller présenter à l'hôtel, je vais passer chez Natalia. Ah, très bien, fiston. Il faut que je te dise que je suis fier de te voir travailler pour te faire plus d'argent, mon chéri. Oui, parce que ça, c'est une sacrée responsabilité. Au fait, tu as oublié de passer prendre le repas chez Bibiana ? Papa, je meurs de faim, moi. Non, non, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Madame Da Silva, elle m'a demandé de vous dire qu'elle a vous invité tous les deux ce soir à manger. Ah, génial ! Je vais voir Lippé et Marizé. Non, 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 du calme, du calme, William. Il est trop tard pour arriver chez eux maintenant et pour leur dire salut les amis, on vient dîner ce soir chez vous, hein ? Pas de panique, papa va improviser quelque chose, c'est d'accord ? Tu sais quoi ? Si maman était encore ici, nous serions déjà en train de dîner. Quand est-ce qu'elle va rentrer ? Je ne sais pas, chéri. Je... je ne sais pas. Je comprends pas, Giuliano. Pourquoi est-ce que maman est partie ? Viens là, c'est à moi très fort dans tes bras, viens. Voilà, nous allons prier ensemble pour que maman revienne, d'accord ? Oui, on prie. Mon amour, il faut que j'y aille maintenant avant qu'Alberto n'appelle l'OMG et ne demande si je suis là, Cassiano. J'en peux plus, mon amour. Chut, du calme. Du calme. Cesse de t'en faire, s'il te plaît, hein ? Mon amour, écoute bien. Alberto va très bientôt se prendre un coup sur la tête, mais un coup tellement inattendu que je peux te jurer qu'il ne sera plus debout. Enfin, si tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu, de quoi est-ce que tu parles ? Je vais demander à ton père de ne rien te raconter parce que je voulais le faire en personne. Mon amour, est-ce que tu peux croire que Candido a trouvé une autre pierre dans notre mine ? C'est une tourmaline paraïba. Tu me le jures ? Je te jure. J'ai la quasi-certitude que c'est une tourmaline paraïba, mon amour, une autre. Ton père est en train de faire ses expériences chimiques pour savoir si c'en est une ou pas. Et si c'en est ? Mon amour, si c'en est. Si c'en est, c'est le signal que nous avons un chisement conséquent de tourmalines paraïba, même énorme. Oh mon Dieu, Cassiano ! Alberto vous a vendu cette mine pour une bouchée de pain, en croyant vous vendre une mine qui ne servait plus à rien alors qu'au bout du compte... C'est une mine qui peut te rendre millionnaire. Pas moi, Maralina qui possède cette mine. Non, elle sait que cette mine est à toi et à Duke. Mon amour, dans peu de temps, cette mine va commencer à produire de l'argent et Alberto va en être ouverte jalousie. Comment, vers, il va être rouge de colère, mon amour. Et ensuite, avec tout cet argent en poche, oui, avec de la monnaie sonnante et trébuchante, je pourrais engager le meilleur avocat de la planète pour défendre notre cause. Et je pourrais engager le meilleur psychiatre du monde si c'est nécessaire. Afin de prouver qu'Alberto est un déséquilibré. Et qu'il n'est pas du tout en condition d'avoir la garde ni d'un chien malade, et encore moins d'une petite comme Lorita. Dans ce cas, engage tout de suite un psychiatre, Cassiano, parce que quand Alberto va découvrir qu'il vous a fait cadeau à toi et à Duke d'une mine de tourmaline, il lui faudra la camisole de force. Et Monsieur Albuquer va le tuer. Attends, mon amour, nous allons faire la chose suivante. Il faut que tu contactes notre avocat, Maître Muniz, et tu vas lui demander s'il y a un moyen quelconque, oui, un quelconque recours, pour accélérer le processus. L'accélérer, mais comment ? Pour qu'Alberto perde le procès et perde la garde de Lorita. Pour que tu récupères les droits sur ta fille, et que tu te sépares légalement d'Alberto. et tu ramèneras Lorita pour qu'elle vive avec moi et Samuka. Cassiano, c'est ce que je souhaite le plus, ce dont je rêve le plus. Et si j'obtiens la liberté, j'obtiendrai également le pouvoir de vivre avec l'homme que j'ai toujours aimé. Et si cette mine ne peut pas nous y aider, mon amour, je serai prête à vivre sous un pont avec toi, les enfants. Non, attends, attends, attends. Tu me parles du pont que je vais te construire avec tous mes millions de pierres précieuses. Ça va être un pont merveilleux, un pont incroyable que je vais te construire. Un pont qui n'arrivera nulle part. Non, nulle part, et sous le pont, il y aura une chambre magnifique, couverte de miroirs partout, et en plus... Et en plus, je vais y rajouter une énorme salle de jeu pour les enfants. Ça va être extraordinaire, un pont inoubliable, hein. Dis-moi, tu as finalement rangé tes affaires, hein. Celles que tu laisses toujours, toujours traîner sur le sol. Oui, je veux que tu vois que je continue de changer drastiquement, mon cher Duc. Viens là, Marélyna, viens là, j'ai besoin de te parler. Assieds-toi ici. Je veux te présenter mes excuses. Et pourquoi ? Pour avoir... Avoir passé autant de temps... Aussi loin de la famille. Pour avoir autant tardé à... À venir te chercher. Mais tu vois, j'étais... En prison, dans les oubliettes de Raphaël. Je sais, je sais, Duc. Je ne t'ai jamais blâmée pour ce qui est arrivé entre moi et mes parents. Tu peux me croire jamais. Ta maman... A coupé... Tout type de relation avec moi quand elle a appris que... Que j'étais un faussaire. Hum-hum. Et recherché par la police. Oui. Ce que maman ne savait pas, c'est que... Ça pouvait être assez génial. Tu parles sérieusement ? Ce qui ne me plaît pas quand nous parlons du passé, c'est que je ne veux surtout pas... Je ne veux pas vivre avec un sentiment de tristesse, tu vois ? Non, tout va bien. Non, tout va bien. J'aurais dû être là. Être là avec toi. Quand tes... Tes parents nous ont quittés. Et je... Mais comment, puisque tu étais emprisonné dans les oubliettes de Raphaël ? Hum ? Comment tu aurais fait ? Bon, Duc, la vie m'a appris qu'aussi terrible qu'elle puisse être, il y a toujours une raison pour que ça arrive. J'ai perdu mes parents, tellement jeunes, que j'ai déjà oublié ce que c'était que d'avoir une famille. J'ai voyagé dans le monde entier, à ta recherche. J'ai découvert le monde en somme grâce à toi. Et lors de ces voyages, j'ai vécu, Duc. J'ai rencontré du monde et je me suis... Découverte. Ensuite, je suis venue m'installer à Villa de Los Vientos pour savoir véritablement et bien ce que c'était que d'avoir une famille. Et maintenant, monsieur Duc de Chaland, tu ne dois plus jamais, je dis bien jamais, disparaître de ma vie. Parce que moi, je t'aime. Oui, je t'aime très fort. Merci beaucoup, ma petite Amara, Lila. Viens là, que je te serve bien fort, s'il te plaît. Je t'aime tellement. Du coup, du coup, tu ne me rejettes pas la faute. Tu n'as pas de problème avec moi. Bon, Duc, juste une chose. Quand je t'ai montré ta photo de jeunesse dans les Caraïbes sur le bateau, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était toi, Duc ? Pourquoi est-ce que tu ne m'as pas dit la vérité ? Je te demande pardon. J'aurais dû le faire, dû le faire, mais je ne sais pas. En fait, en fait, la peur était si grande. Je croyais que tu... allais m'en vouloir à cause de ce qui s'était passé, que tu n'allais... n'allais pas m'accepter. Moi ? Comme ta mère, elle ne m'a pas acceptée. Duc, moi, ne pas t'accepter ? Comment j'aurais pu ne pas t'accepter alors que nous sommes pareils, Duc ? Duc, il faut que tu arrêtes de croire que maman ne t'aimait pas à la maison. Il faut que tu saches, nous avions des photos de vous deux dans tous les coins et les recoins. J'ai perdu maman quand j'étais très jeune. Mais quand on m'a amenée à l'orphelinat, j'ai pris toutes les photos qu'il y avait et je les ai toutes amenées avec moi. Oui, bien sûr, avec le temps, elles ont été perdues. L'une après l'autre, il ne m'est plus restée que celle que tu as vue. Mais maman t'aimait beaucoup, Duc. Maman t'aimait beaucoup, Duc. Et maintenant, elle doit être heureuse de nous voir enfin réunies. J'espère surtout qu'elle m'aura pardonnée. Elle t'a pardonnée. Pour tout ce que j'ai fait, pour cette vie que je lui ai fait vivre. Elle t'a pardonnée, j'en suis sûre, maman t'a pardonnée, je le sais. Et maintenant, tous les deux, nous allons reconstruire l'histoire de notre famille. Oui. Sans le moindre petit remords, sans ressentiment, sans accusation. Maintenant, ce ne sera plus que joie et amusement, c'est d'accord ? Oui, j'ai d'accord. Ah, mon Dieu, je n'en viens pas, tu n'auras pas tardé à retrouver. C'est un grand-père cruel et invitaillable. Oh, je l'aime fort, fort. Oh, je l'aime fort. Qu'est-ce que c'est que ce vacard ici, hein ? Qu'est-ce que tu fais, William ? C'est la guerre, c'est la guerre. Non, pas sur moi. C'est ton père, c'est ton père, c'est ton père. C'est ton père. C'est parti. Bon, la table a repassé et moi, nous ne sommes pas de grandes amies, mais je te jure que j'ai fait du mieux que j'ai pu. Ça te va ? Mon amour, elle est parfaite, oui, fantastique. Nous pouvons te parier. C'est malin. Bon, comment je suis ? Beau gosse ? Oui, tu es très beauf, peut-être trop. Je suis en train de me dire que tu vas avoir beaucoup de succès auprès des touristes. Oui, des petites pimbèches de l'hôtel. Mon amour, je n'ai que Dieu pour toi. Jure-le. Je le jure. Bien. Tu es très beau. En parlant de ça, j'ai bien fait de prendre ce travail. Imagine-toi. Je commence en étant concierge et ensuite, je peux être gérant. T'y as pensé ? Ce serait extra. D'ailleurs, je t'ai dit que tu devrais apprendre l'anglais pour progresser. Dans ce domaine, c'est fondamental. Bah, justement, tu dois me donner des classes, non ? Ça, c'est facile. Nous pouvons commencer maintenant, non ? Je sais dire autre chose. Quoi ? Bon, alors, Samuel, vous avez fait tous vos tests, vous êtes arrivé à une conclusion. Très bien. J'ai réussi à mesurer l'indice de réfraction en retirant un peu de la couche supérieure de la gemme, et d'après l'indice de réfraction, c'est une tourmaline pareille bas. Des plus pures ! C'est génial ! Et... et dites-moi une chose, M. Schneider, combien est-ce qu'elle vaut, hein ? Bon, ça, je ne peux pas encore vous le dire, parce que je n'ai pas les instruments pour vous donner une réponse définitive. Pour ça, j'ai besoin de l'emmener dans un laboratoire spécialisé pour faire de nouveaux examens, analyser des résultats sur place, et seulement là, nous estimerons la valeur exacte de notre première pierre. Oui, mais une simple estimation, M. Schneider, donnez-nous une fourchette de prix. Bon, à vue d'oeil, le plus bas que vous obtiendrez... Oui. Euh... bon, le plus bas, le plus bas, 100 000. 100... 100 000 ? Maintenant, si elle est aussi pure que je le crois, elle peut se vendre à 200 000 facile. 200 000 ? Mais comment ? Félicitations ! Comment allons-nous ? Félicitations ! Dans mes bras que je t'embrasse. Pour moi, pour nous, pour le plaisir. La collade à 200 000 ! J'en viens de part ! Attention, attention ! Il faut que la collade... Il faut que la collade soit beaucoup plus forte que ce que vous venez de faire ! La 7e vaut 200 000 dollars ! Quoi ? Des dollars ? Quoi ? Alors jette-toi dans mes bras ! Ça, tu imagines ! On parle de 200 000 dollars ! Oh, mon Dieu ! Oh, tiens ! Alberto, sort ! Tu peux pas rentrer comme ça ! Esther, je suis toujours ton mari, je crois. Tu l'as oublié ? Qu'est-ce que tu viens faire ici ? Tu viens me menacer de quoi, maintenant ? Non, Esther, je ne viens pas pour te menacer. À vrai dire, je viens te prévenir pour que tu prennes des mesures. À force de jouer au détective avec tes amis, je crois que quelque chose de grave pourrait finir par arriver. C'est quoi cette chose grave ? Vas-y, parle, Alberto, je voudrais m'habiller. Pourquoi rien de près ? J'aime bien te voir comme ça. Enfin, Esther, je t'ai protégée autant que j'ai pu. Et je n'ai jamais raconté à grand-père que c'était toi qui avais averti la police pour le bunker. Je n'ai rien dit, mais il le sait. Alors prends garde à toi. Fais attention parce que quelqu'un va souffrir des conséquences de ton héroïsme. Qu'est-ce que ton grand-père fabrique, Alberto ? Il compte faire du mal à mes enfants, c'est ça ? Protège tous ceux que tu aimes. Au dieu du ciel, on parle de 200 000 dollars, monsieur Schneider. C'est énormément d'argent. Il va y en avoir encore plus, tu verras. Comme j'aimerais voir la tête d'Alberto et de Dionisio quand ils vous verront sortir et extraire toujours plus de pierres et de pierres de cette mouille-là. Monsieur Schneider, dites-moi une chose. Vous pensez vraiment que nous pourrons y trouver une grande quantité ? Que nous pourrons extraire des pierres et des pierres ? Ça, seul Dieu Tout-Puissant peut vous le garantir. Mais j'ai le pressentiment que la chance va tourner en votre faveur. Oui, qu'elle va prendre un virage monumental. Et que dans très peu de temps, le pouvoir économique de la région n'appartiendra plus aux Albuquerques, mais à ces deux, ces deux grands seigneurs. Les deux grands seigneurs de la tourmaline paraïba. Dites-moi, monsieur Schneider, il faut espérer que le Tout-Puissant dit ça. Bon, maintenant, un petit conseil d'un vieux loup de mer. Oui. L'argent que vous obtiendrez de la vente de cette pierre, il faut qu'il serve à faire des investissements en équipement, en machine, et en main d'oeuvre pour pouvoir exploiter la mine. Oui, bien sûr, c'est exactement ce que je pensais faire, oui. 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 Maintenant, si vous êtes d'accord avec ça, je peux emmener la pierre à Natal et demander à ce qu'elle soit examinée pour établir définitivement la valeur exacte de notre pierre. Bien sûr. Si vous pouvez le faire, nous vous en serions reconnaissants, monsieur Schneider. Par contre, vous n'y allez sûrement pas seul. Non. Mais pourquoi ? Non, c'est dangereux, monsieur Schneider. C'est très dangereux de se balader avec une pierre comme ça. Mais c'est absurde. On va faire la chose suivante. À la première permission des lieutenants, on leur demandera de vous accompagner. D'accord ? C'est parfait avec les lieutenants. Vous serez plus en sécurité qu'avec Cassiano ou qu'avec moi. Plus en sécurité. Vous croyez que j'ai besoin des lieutenants ? Enfin, quand même. Bien sûr que non. Et en plus, qui est-ce qui va suspecter un vieux monsieur comme moi ? Comment quelqu'un pourrait deviner que j'ai sur moi une pierre précieuse ? Jamais ! Monsieur Schneider, je ne suis pas vraiment inquiet pour la pierre. Mais je suis inquiet pour votre sécurité, compris. Cassiano a raison. Ça vaut mieux pour tout le monde. D'accord. Faites ce que bon vous semble, après tout. C'est mieux comme ça, c'est mieux, je crois. Bien, on s'en va, oui. On y va, parce que notre spécialiste en pierre précieuse doit dormir. Je vous accompagne jusqu'à l'avant. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur Schneider. Au revoir. Bonne nuit. Au revoir. A bientôt, bonne nuit. Au revoir. Et pas d'abus. Tu joues tout seul aux échecs, Alberto ? J'apprends à me passer de t'accompagner, maintenant que tu n'as plus d'eux que pour ton protéger, Elios. J'aurais dû m'y attendre. C'est quoi cette jalousie imbécile ? Tu es devenu tellement prévisible, Alberto. Tu donnes de nouveaux pouvoirs à un employé sans me consulter. Ce qui lui a permis, par ailleurs, de manquer de respect dans ma propre entreprise. Et c'est de la jalousie imbécile ? Alberto, j'observe l'adulte que tu es devenu et je me demande, je me demande tous les jours ce que j'ai bien pu rater. Comment ne me suis-je pas rendu compte toutes ces années que j'avais créé un monstre beaucoup trop gâté ? Tu trouves que je suis prévisible ? Et en plus, c'est comme ça que tu me considères comme un monstre trop gâté ? Alors que je me suis sali les mains dans toutes tes histoires sordides. Après avoir dédié ma vie à ton empire et avoir couvert toutes tes folies, c'est comme ça que tu me considères comme un monstre trop gâté ? Alors je veux savoir maintenant, qu'est-ce que vous trafiquez, toi, Elios ? Si tu avais véritablement dédié toute ta vie à t'occuper de mon empire dont tu vas hériter, je t'aurais sûrement confié à toi la mission que j'ai donnée à Elios. Mais non, toi, tu préfères t'enfermer dans cette... t'enfermer dans cette guéguerre, imbécile ! Parce que c'est là-dedans que tu investis toutes tes forces. Qu'est-ce que ça peut te faire, grand-père ? Tu ne crois pas que je ne sais pas que toi, Elios, vous complotait un truc contre Samuel ? Je sais très bien que tu n'as pas cru Esther quand elle t'a présenté ses excuses. ni que Samuel ait regretté une seconde de t'avoir traité de nazi ou de t'avoir accusé de l'assassinat de sa famille. Mais écoute-moi bien. Toi, Elios, vous pouvez faire ce que bon vous semble avec ce vieux machin parce que je ne vais pas m'en mêler. Mais attention, ne touchez pas un seul cheveu d'Esther. Vous n'avez pas intérêt à toucher à un cheveu d'Esther. C'est bien compris ? Je le savais, Alberto. J'ai toujours su que... Toujours su que tu mettais ton amour pour cette métisse impure. Au-dessus de tout. Même au-dessus de ta propre famille. Tu passes ta vie à protéger cette jeune femme en nous étant déloyales parce que je sais que tu la protèges, oui. Depuis toujours. Parce que tu penses que je ne sais pas que c'est elle qui a découvert et a parlé de mon bunker à la police. Je lui ai fait payer. Tu lui as fait payer le fait de m'avoir fait perdre toute ma fortune ? Cet énorme trésor que j'ai réuni avec tant d'ardeur pendant la Seconde Guerre mondiale ? Je le lui ai déjà fait payer. Payé comment ? Payé comment ? Alberto, tu ne sais pas ce que c'est de faire payer quelqu'un. Tu m'as caché que c'est Esther. Esther, la coupable de la perte de toute ma fortune. Parce que tu le savais parfaitement bien que moi, oui, je lui aurais fait payer et ça comme elle le mérite. Cette trahison qu'elle m'a faite à moi. Tu ne feras sûrement pas de mal à Esther. Tu ne feras certainement pas de mal à Esther. Je suis le seul qui puisse le faire. Dans ce cas-là, fais-le. Fais-le, Alberto, je veux te voir. On terminait une fois pour toutes avec cette fichue plaisanterie qu'est ton mariage avec Esther qui ne cesse de te fragiliser et qui tu transforme en une lavette implorant l'amour d'une femme qui ne t'a jamais aimée qui n'a jamais, non jamais véritablement, été ton épouse. Et cette fausse union, Alberto, n'a servi qu'à souiller, souiller le sang noble de la famille Albuquerque avec le sang impur de ce fichu juif hollandais. Oui, de ce sale gamin. Quel sale gamin ? Quel sale gamin ? Samouka n'a rien à voir dans tout ça. Samuel ! Le gamin dont la gitane a dit qu'elle reviendrait pour se venger. Oui, elle me l'a juré. Un petit être qui se tient derrière toi arrivera. Comme un ange vengeur et il soufflera sur le sable du passé, révélant au monde la pourriture de ton âme. Le petit être va venir. Et c'est par les mains de ce petit être que tu vas devoir payer toutes les horreurs que tu as enfouies sous la terre. C'est toi qui as amené cette malédiction dans notre maison. Quand tu t'es marié avec Esther. Et si je tombe, Alberto, si moi je tombe, c'est toi qui seras l'unique coupable de tout. Et ça, ça jamais je ne te le pardonnerai. Laisse-moi voir, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Les fenêtres ont bien été fermées. Je vais laisser mes clés au magasin et elle les remettra à Jurema. J'ai laissé une note à Jurema pour qu'elle arrose mes plantes, comme ça quand je rentrerai, elles seront en vie. Attends. Revenir ? Je croyais que... que tu revenais vivre avec nous. Maître, quelles sont mes chances de me sortir de ce cauchemar et de ne pas perdre la garde de ma fille ? C'est justement de ça dont j'aimerais vous parler. Le juge a demandé une enquête sociale sur ce cas. Ce qui signifie ? Ça signifie que dans peu de temps, Alberto et vous allez recevoir une convocation pour comparaitre à une audience lors de laquelle vous passerez des entretiens avec une psychologue et une assistante sociale du tribunal. Je vois, ça ne sera pas une entrevue mais plutôt une évaluation, non ? Exactement. Une évaluation des deux parties impliquées, la vôtre est celle d'Alberto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...